La dystopie est un sous-genre de la science-fiction et on va essayer de voir ce qu'il en distingue. En fonction des oeuvres, certains préfèrent parler de contre-utopie ou d'anti-utopie mais pour le moment on passe là-dessus. L'histoire se déroule toujours dans le futur, futur plus ou moins lointain, et donc dans une société imaginaire. Et quand je dis société imaginaire, c'est pas une société avec des elfes ou des trolls ou des lutins ou je sais pas quoi. C'est une société qui est en quelque sorte le prolongement de celle dans laquelle vit l'auteur. À partir des connaissances de son époque, l'auteur extrapole sur la manière avec laquelle la société pourrait évoluer et notamment dans les domaines technologiques et scientifiques. On peut donc parler d'une projection qui serait en quelque sorte rationnelle ou raisonnable. Bon tout ça c'est très bien mais qu'est-ce qui différencie la dystopie de la science-fiction ? Dans la dystopie, la science et la technologie ne sont pas des facteurs déterminants. La société qu'on ne décrit n'est pas le résultat du progrès matériel. Elle est le résultat d'un projet politique ou social. La science et la technologie ne sont que des outils qui ont contribué à la mise en place de ce projet. Le monde décrit par l'auteur découle d'un processus qui souvent est achevé depuis longtemps. Mais alors où vient ce processus ? La plupart du temps, les dystopies restent assez évasives sur ce point. Et c'est pas très étonnant parce que ce processus, d'une certaine manière, il est antérieur à l'écriture du roman. Avant d'écrire sa dystopie, l'auteur observe la société dans laquelle il vit. Il est là, il observe, il réfléchit, et à force d'observer et de réfléchir, il repère ce qu'il considère comme étant des dangers potentiels. Et à partir de là, il imagine ce que pourrait devenir la société si ces dangers se confirmaient. En gros, ça marche comme ça. Allez, au boulot. Bon alors j'ai bien observé, et si on continue dans cette direction, on va finir comme ça. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que cette projection serait obligatoirement négative ? Pourquoi pas après tout imaginer un avenir qui soit enviable ? Oui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on serait dans un autre genre littéraire, parce que étymologiquement, dystopie, ça veut pas du tout dire ça. Le mot dystopie est formé avec le préfixe grec « dys », qui exprime l'idée de mauvais, d'erronée ou de malformation, auquel on ajoute le mot grec « topos », qui signifie endroit ou lieu. Étymologiquement, dystopie, ça veut donc dire le lieu où ça craint. Et c'est vrai que les sociétés dystopiques sont souvent très anxiogènes. Dans une société dystopique, la notion d'individu a tendance à disparaître. Elle est dissoute dans une organisation collective et soumise à un pouvoir souvent très autoritaire. La discipline collective est très importante parce qu'elle garantit la pérennité de la société. Le pouvoir politique exerce donc un contrôle très fort sur chaque citoyen. Contrôle des corps, des idées, des sentiments, des relations sociales, ce que vous voulez. Mais les sociétés dystopiques sont aussi anxiogènes pour le lecteur, parce qu'elles relèvent du domaine du plausible. Le monde que l'on découvre est étrange, mais pourtant il est familier. Et c'est ce qui rend les dystopies particulièrement angoissantes. Elles sont comme des miroirs déformants, qui reflètent les dangers potentiels dissimulés dans nos décisions collectives. Des risques encore en germe, sur lesquels l'auteur souhaite attirer notre attention. Mais imaginer un avenir qui soit à la fois effrayant et plausible ne suffit pas pour parler de dystopie, parce qu'après tout il y a plein de romans de science-fiction qui le sont également. Prenons par exemple La Route de McCarthy. Si un cataclysme se produisait, il est vrai que le monde qui en résulterait pourrait ressembler à celui du roman. Ouais, ça paraît plausible, mais ce monde serait alors le résultat d'un événement accidentel, un accident dû à une perte de contrôle. À la boulette. Alors que dans la dystopie, la société a été progressivement et méthodiquement mise en place. Elle n'est pas le résultat d'un accident puisqu'elle a été sciemment organisée. Là par exemple, on peut pas parler de dystopie. Le monde qu'on nous présente est né dans les décombres d'une guerre nucléaire. Ici aussi on parle d'un événement accidentel. C'est une intelligence artificielle qui a échappé au contrôle de l'homme et qui a pris le pouvoir. Là encore, c'est la montée des eaux qui a mis le bazar un peu partout. Bon ici on sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin maintenant on sait, mais peu importe. Et puis là on est carrément parti ailleurs. Vous aurez remarqué que beaucoup de ces exemples relèvent d'un autre genre, le post-apocalyptique ou post-apo. Un genre qui marche également très fort au 21ème siècle. Le 21ème siècle c'est quand même pas trop le siècle de l'insouciance. Alors vous me direz, s'il y a eu une guerre nucléaire ou une intelligence artificielle qui a pris le pouvoir, et ben on y est bien pour quelque chose. Du coup toutes ces histoires elles ont aussi une valeur d'avertissement. Et oui c'est vrai que le rapport qu'on entretient à la science, à la technologie ou à l'écologie pourrait largement déterminer notre avenir. Et beaucoup de dystopie repose sur la manière avec laquelle ces sujets vont évoluer. Mais elle ne repose pas sur la notion d'accident, sinon c'est pas une dystopie. Parce que la dystopie c'est bien plus insidieux. L'organisation sociale qu'on nous présente s'est mise en place progressivement. Et le plus souvent, elle a pris la forme d'un régime autoritaire. Et ce régime n'a pas été mis en place par des robots ou par des martiens, mais par une communauté d'êtres humains, et potentiellement la nôtre. Il est donc le résultat d'un processus politique. Et c'est en ça qu'on s'écarte radicalement du genre post-apocalyptique. Parce que dans le post-apo, il n'y a pas d'organisation sociale ou politique. Ou alors c'est vraiment sommaire. Et c'est même plutôt l'inverse en fait. Parce que faute d'organisation politique, c'est la loi du plus fort qui s'applique. La loi de la jungle. La survie. La débrouille. La bagarre. C'est-à-dire l'inverse du contrat social. Et c'est justement sur ce principe que reposent les dystopies. Le truc après, c'est qu'il faut voir les termes du contrat. Et c'est là que ça devient chaud. Mais c'est à ça que nous invite la dystopie. A analyser le contrat social qui a été mis en place. Parce que par exemple, les individus ont l'air libres dans cette société. Bah non, a priori pas trop. Mais en supprimant les libertés individuelles, cette société est aussi devenue beaucoup plus efficace. Ah ouais, ça par contre c'est pragmatique. Et moi j'adore le pragmatisme. Oui d'accord, mais est-ce que ça justifie pour autant la suppression des libertés individuelles ? Ouais, non, quand même, non, je sais pas. Mais si le but de cette efficacité collective, c'est d'augmenter le bonheur de chaque citoyen, est-ce que ça devient pas alors un peu légitime ? Et on a là une des caractéristiques majeures de la dystopie. En la lisant, on se pose immédiatement des questions de nature politique. Et enfin, dernier point très important, les sociétés dystopiques ont dépassé le stade de l'histoire. Elles en sont sorties. Que je veux dire par là, c'est que sauf événements imprévus, elles ne sont plus censées évoluer. Elles prétendent avoir résolu toutes les contradictions de la vie en collectivité, et donc d'avoir supprimé toute possibilité de conflit. A partir de là, elles veulent uniquement assurer leur pérennité. Elles se cristallisent dans le temps et deviennent en quelque sorte immuables. Raison pour laquelle la stabilité est un principe essentiel dans le meilleur des mondes. Raison pour laquelle aussi ces sociétés ont tendance à mépriser ou à détester l'histoire. Dans les sociétés dystopiques, la connaissance des événements passés est au mieux très vague, au pire effacée des mémoires. C'est aussi pour ça que dans le meilleur des mondes, les citoyens connaissent par cœur cet aphorisme d'Henri Ford. L'histoire, c'est de la merde. Ça me parait difficile d'être plus clair. En littérature, on considère souvent que le genre démarre en 1920 avec le roman Nous autres de l'écrivain russe Yevgeny Zamyatin. Et c'est vrai qu'en terme de dystopie, ça se pose là, il y a déjà tous les codes du genre. Dans Nous autres, les citoyens vivent sous le joug d'un état unique personnifié par un grand bienfaiteur. Et ce grand bienfaiteur impose à tous un devoir d'harmonie. Mais alors, il l'impose à grands coups de pied au cul. Alors déjà, ils doivent tous tout faire en même temps et au même rythme. C'est-à-dire qu'ils mangent en même temps, ils se lèvent en même temps, ils se couchent en même temps, tous les citoyens. Ça a l'air compliqué ton truc là. Mais toutes ces règles, elles sont pas là pour rien. Parce que le grand bienfaiteur, il pense que pour délivrer l'âme du crime, il faut supprimer ses libertés. Et au bout du bout, ce qu'il prétend offrir, c'est le bonheur à tous les citoyens. Si le but de cette efficacité collective, c'est d'augmenter le bonheur de chaque citoyen, est-ce que ça devient pas alors un peu légitime ? Conséquence de tout ça, la notion d'individu a entièrement disparu. Elle s'est complètement dissoute dans le collectif. Elle a tellement disparu d'ailleurs que les gens n'ont même plus de prénom. Ah bon, il a pas de prénom ? Et on a déjà là toutes les bases des grandes dystopies littéraires qui suivront. Comme dans le meilleur des mondes, être heureux n'est pas une affaire individuelle, mais une responsabilité collective. Et c'est le collectif qui impose sa définition du bonheur à l'individu. Bon, je vous cache pas qu'en inventant la dystopie, Zamyatine a eu quelques problèmes avec le pouvoir. Faut dire qu'au Kremlin, ça les a pas trop fait marrer. Mais nous autres est-elle la première des dystopies ? Pas sûr. En 1895, un roman comme La machine à explorer le temps de H. et Wells coché déjà pas mal de cases. Je vous résume vite fait. On suit les aventures d'un explorateur qui se déplace dans une machine à voyager dans le temps. Non, pas ça. Ça. Pas pareil. Et avec sa super machine, cet explorateur débarque en an 802701. Dans très longtemps. Il découvre alors une société divisée en deux groupes. Vous avez d'un côté les Héloïsses. Les Héloïsses, ils sont gentils, ils sont mignons, ils vivent à la surface de la terre, ils passent leur temps à glander et à s'amuser, pour eux la vie est belle, tout va bien. Et sous la surface de la terre, vous avez les Morlocks. Alors les Morlocks, eux c'est tout le contraire, ils sont moches, ils sont bêtes et ils sont méchants. Et de temps en temps, ils sortent à la surface, ils chopent un Héloïsses et ils se font un barbecue avec. Franchement ils sont chuiants, on se demande ce qu'ils foutent là quoi. Et bah ils sont là pour une bonne raison. Ce sont eux qui font tourner les machines qui se trouvent sous la terre, machines qui rendent possible l'existence paradisiaque des Héloïsses. Finalement, l'explorateur comprend que les Héloïsses et les Morlocks descendent tous deux des êtres humains. Les Héloïsses sont en quelque sorte les descendants des classes privilégiées et les Morlocks les héritiers des pauvres et des prolétaires. Conclusion, on se trouve face à une société imaginaire mais qui ne vient pas de nulle part. Cette société est le résultat d'un processus social qui a évolué pendant plusieurs centaines de milliers d'années. La lutte des classes. Grifondor gagne la coupe ! Pour autant, est-ce qu'on peut parler de dystopie ? Alors on est bien face à un processus lent. Et ce processus reposait effectivement sur les observations que Wells faisait sur son époque. On a également une société qui est figée dans le temps. Et même si un Morlock mange un Héloïsses de temps en temps, on peut pas vraiment parler de conflit. Ça fait même plutôt partie du contraint en fait puisque les Morlocks peuvent manger des Héloïsses tant qu'ils font tourner les machines sous la terre. Mais il me semble qu'il y a une grande différence parce que dans la machine à explorer le temps, la narration adopte le point de vue d'un personnage extérieur à cette société. Alors que dans toutes les dystopies, le point de vue est celui d'un personnage qui vit à l'intérieur et généralement d'un personnage qui entre en rupture avec le système. Parce que le point de vue d'un aventurier qui découvre une société et qui vient nous raconter tout ça, c'est très caractéristique d'un autre genre littéraire proche de la dystopie, l'utopie. Et il se trouve que H.G. Wells avait écrit de nombreuses utopies. Et pas juste pour le fun. Wells était très proche des idées socialistes de son époque. Et ses idées l'ont conduit à s'interroger sur la manière avec laquelle la société pourrait être mieux organisée. Alors juste un truc, être socialiste à l'époque c'est pas ça hein. Moi je suis socialiste. Non non, c'est beaucoup plus vénère. L'onnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. C'est un mouvement politique qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Vous nous dites, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça hein si. Non. Être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. J'ai rien compris. Dans ses utopies, Wells a cherché à proposer des organisations collectives idéales. Mais quel rapport avec le meilleur des mondes ? Dans une lettre datée de 1931, Huxley explique son projet de roman. J'écris un roman sur le futur, sur l'horreur de l'utopie wellesienne et une révolte contre elle. Huxley se moque de Wells et de ses prétentions à vouloir inventer une société idéale. Il considère que ses utopies sont au mieux naïves, au pire dangereuses. Parce que là où Wells voit en quelque sorte une organisation sociale améliorée, Huxley lui voit un état mondial, une élite technocratique et un contrôle total qui s'exerce sur les individus. Il s'agit pourtant de la même société, mais c'est le point de vue des deux auteurs qui diffèrent. Et c'est pour proposer le sien qu'Huxley va écrire le meilleur des mondes. Mais c'est pas grave, parce qu'à défaut d'avoir inventé la société idéale, Wells a inventé la science-fiction. Ah ouais, quand même ? En fait pas vraiment. Bah ça dépend de la définition qu'on donne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent sur lui. Il a notamment écrit la guerre des mondes, l'homme invisible, l'île du docteur Moreau, enfin que des classiques quoi. Après, inventer la science-fiction, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens. En tout cas c'est sûr que ça s'est jamais passé comme ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fous ? J'ai inventé la science-fiction. Et si de la dystopie à l'utopie il n'y a parfois qu'une différence de point de vue, alors il se pourrait que la dystopie soit un genre beaucoup plus ancien, et on en reparlera. Admettons pour le moment que la dystopie, en tout cas au sens moderne, est un genre qui se développe au XXe siècle. Pourquoi ça ? Et bah parce que si les auteurs s'inspirent de systèmes qui oppressent les individus, des exemples au XXe siècle, il y en a plein. Ça c'est pour les exemples les plus évidents parce que c'est vrai que quand on pense à un régime totalitaire, on pense tout de suite à cela. Mais un système totalitaire, c'est-à-dire un système qui produit des effets sur la totalité des corps et des esprits, ne se traduit pas obligatoirement par un régime politique violent. On peut aussi penser à des systèmes socio-économiques, voire culturels. C'est d'ailleurs à ce sujet que s'attaque Huxley dans Le Meilleur des Mondes. Et là aussi, les exemples ne manquent pas au XXe siècle. Tous ces exemples ont largement inspiré les auteurs, et depuis nous autres, des dystopies il y en a eu des tonnes. Je vais donc citer les trois plus connus. D'abord Le Meilleur des Mondes, dont on parlera surtout dans la prochaine vidéo. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Un roman dans lequel on envoie les pompiers brûler des livres parce que les livres sont considérés comme des objets dangereux. Et évidemment, le champion de toute catégorie. 1984. 1984. 1984. 1984. We're living in 1994. To George Orwell's 1984. George Orwell. 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 Et oui, 1984 de George Orwell, hyper à la mode en ce moment. Je le disais précédemment, on en parle tout le temps. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je passe. Alors quels sont les points communs entre ces trois dystopies ? Ces sociétés sont sorties de l'histoire et elles ne sont plus censées évoluer. La notion d'individu s'est entièrement dissoute dans le collectif. Le contrôle total s'exerce sur les corps et les esprits. Ce pouvoir autoritaire prétend offrir le bonheur à ses citoyens. Et l'histoire est racontée depuis le point de vue d'un personnage qui entre en sédition. C'était pas ma guerre ! Oui, à part ces trois dystopies, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Un bonheur insoutenable d'Ira Levin. Et d'ailleurs dans ce roman, c'est comme dans nous autres, les individus n'ont plus de prénom. Une petite anecdote pour les amateurs de ciné, Ira Levin est aussi l'auteur de l'excellent Rosemary's Baby, adapté en 1968 par Roman Polan. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le cinéma et en particulier Hollywood adorent la dystopie. Ah oui, évidemment, vous avez un monde futuriste, un système politique oppresseur, un personnage qui se retrouve à lutter seul contre tout ça, une petite leçon de philo au passage. Alors pour les standards hollywoodiens, la dystopie, bah c'est parfait. Perso, mon moment dystopique préféré, c'est celui-là. Bon en fait, ça n'a rien à voir avec une dystopie, j'avoue, mais ça me faisait trop plaisir. Sinon, Le Meilleur des Mondes a été récemment adapté en série, mais je ne l'ai pas vu. Alors, il y a aussi un téléfilm qui date de 1998 et qui était réalisé par Leslie Liebman et Larry Williams. Peter Gallagher, Leonard Nimoy, Brave New World, One Week from Sunday on NBC. Et... bah c'est un téléfilm quoi. Et il y a un autre téléfilm qui date de 1980. Ah bah c'est sur YouTube. New World. C'est un téléfilm qui a été prévenu au programme de la vidéo. Pourquoi cette section a fermé ? Oh. C'est quelque chose qui était censé aller clic clic, a commencé à aller clac clac. Vous pouvez le voir. Est-ce que les femmes primitimes, en fait, a été... Oui. Attends, ça dure combien de temps ce truc ? Trois heures ? Bon, j'avoue, je suis pas allé au bout. Donc finalement, pas grand chose pour le meilleur des mondes, en tout cas pour ce qui est des adaptations fidèles aux textes d'origine, alors que 1984 et Fahrenheit ont tous les deux eu leur adaptation au ciné. Alors pour 1984, on a deux versions à ma connaissance, une première réalisée en 1956 par Michael Anderson et une deuxième réalisée en 1984 par Michael Radford. Et pour Fahrenheit 451, la version ciné, c'est François Truffaut qui s'y est collé en 1966. Et le succès des dystopies s'est prolongé au 21e siècle et j'ai même l'impression que depuis une vingtaine d'années, ça a accéléré. En plus des films, vous avez les séries. Vous avez les BD. Vous avez les jeux vidéo. On a même vu des présidents dystopiques. Le désinfectant aussi détruit en une minute le virus. Et enfin, il y a un domaine particulier dans lequel les dystopies cartonnent depuis quelques années, les œuvres pour la jeunesse. Alors la dystopie pour les ados et les jeunes adultes, ça, ça marche très fort. Depuis quelques années, les titres et les franchises se sont multipliées. Parmi les plus connus, vous avez Divergent de Veronica Ross, Le Labyrinthe de James Dashner et bien sûr Hunger Games de Suzanne Collins. Alors ces succès littéraires sont évidemment tous adaptés par Hollywood. Oui, forcément, il y a un marché énorme. Ça crée une dynamique qui s'auto-entretient. Le succès en librairie prépare le succès du film. Que lui-même prépare le succès du livre suivant. Que lui-même prépare le succès du film suivant. Au point qu'on a même fini par s'inquiéter de tous ces succès. En juin 2012, le Wall Street Journal publie un article pour dénoncer la multiplication de ces histoires sombres et désespérées. Des histoires qui invitent la jeunesse à imaginer un avenir fait d'affrontements permanents et sans espoir. Bon déjà, c'est pas toujours sans espoir, faut pas exagérer non plus. Il y a souvent un personnage qui se révolte et qui essaie de changer la société. Et pour autant, est-ce que les adolescents en 2021 ont une vision très pessimiste de la vie ? La vie est souffrance, la vie n'est qu'une souffrance. On va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a des raisons de s'inquiéter en 2021. Une des explications serait de dire que le succès des dystopies en littérature jeunesse traduit un intérêt pour les questions politiques et sociales qui aujourd'hui se manifestent beaucoup plus tôt. Parce que moi, perso, à 14 ans, je regardais plutôt des trucs comme ça. Bon et puis après, faut nuancer un peu sur l'âge. Parce que les œuvres pour la jeunesse, ça touche un public d'adolescents, mais aussi de jeunes adultes. Et aujourd'hui, jeunes adultes, ça peut aller jusqu'à 25-30 ans. Voire 40. L'adolescent, homme ou femme, a entre 25 et 40 ans. Pourtant, il joue encore aux jeux vidéo, il se déplace en trottinette, et même quand il a quitté le domicile parental, il continue à venir religieusement offrir son linge sale à sa mère. Ah non mais il n'y a pas de problème, moi aussi j'aime bien Harry Potter. Mais bon, Hunger Games, franchement. Si vraiment vous voulez voir des ados qui se tapent dessus, elle est plutôt matée. Mais bon, quoi qu'il en soit, le succès des dystopies depuis une trentaine d'années, ça touche toutes les catégories d'âge. Les ados, les adultes, et les adulaiscents. Alors ça dit forcément des choses sur notre époque tout ça. Pourquoi est-ce qu'on est autant fasciné par des avenirs qui sont à la fois vraisemblables et angoissants ? Les dystopies nous disent des choses sur le monde dans lequel on vit, ça c'est indéniable. Et c'est vrai que l'esprit de l'époque n'est pas super optimiste. Mais peut-être que la dystopie nous en dit encore plus sur notre manière de regarder le monde. Quand j'étais tout petit, il me semble que le futur était un objet d'émerveillement. Mais j'étais vraiment tout petit et c'était déjà la fin. Et puis progressivement, ça a changé. Petit à petit, c'est devenu un sujet d'angoisse. Un sentiment qu'on retrouve dans les œuvres qu'on consomme aujourd'hui. Et j'utilise volontairement le mot « consommer ». Parce que si les dystopies étaient subversives ou acerbes à l'époque de Orwell ou de Zamiatine, et bien je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, la dystopie nous invite toujours à nous poser des questions de nature politique sur le monde dans lequel on vit. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me contredire. Mais dans la première moitié du XXe siècle, ces auteurs réagissaient à l'échec des idéologies collectivistes. Et ils soulignaient notamment les contradictions de régimes qui tout en prétendant offrir le bonheur à leurs citoyens, finissaient par les oppressés. Et puis le bloc soviétique s'est effondré dans les années 80 et on est entré dans une nouvelle ère. Le néolibéralisme a imposé l'idée qu'il n'y avait plus de société mais que des individus. Il a également imposé l'idée qu'il n'y avait aucune alternative possible. Et puisqu'il n'y avait pas d'alternative possible, on s'est mis à parler de fin de l'histoire. De l'avènement d'un système socio-économique indépassable dans lequel les sociétés allaient se cristalliser. Ça doit vous rappeler quelque chose. Or forcément, dans un contexte pareil, les utopies, elles, elles n'étaient plus trop à la mode. Par contre, une ambiance de renoncement, ça fait un bon terreau pour les dystopies. Ça encourage les histoires sur l'avenir pessimiste qui nous attendent. Surtout, ça encourage les récits qui ne proposent aucune alternative. Et à défaut de proposer une alternative, les dystopies exaltent l'individu. L'individu seul contre le collectif et sur lequel repose la narration. Et aujourd'hui, faire l'éloge de l'individu seul contre la société, ça n'a plus du tout le même sens qu'au début du XXe siècle. C'est pour ça que malgré une apparence de vision radicale sur notre monde et sur l'avenir qui nous attend, on peut douter que les dystopies d'aujourd'hui le soient vraiment. Et une fois vidées de leur radicalité critique, les dystopies ont pu devenir des divertissements de masse. Allez jeter un coup d'œil sur n'importe quelle plateforme de streaming et vous verrez, il y en a des tonnes. Alors, est-ce que la récupération d'un genre critique en divertissement de masse procède d'un phénomène plus général ? Si c'était le cas, sur qui pourrait-on s'appuyer pour analyser ce phénomène ? En général, je trouve, je vois assez rarement la télévision. Mais je trouve que la plupart des programmes sont au fond purement des distractions. Ils font que les gens ne font pas attention, ne fassent pas attention aux choses importantes, mais seulement à ces espèces de fictions assez idiotes. Et je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction. C'est exactement comme une addiction à l'opium. Il est vraiment temps qu'on parle du meilleur des mondes et on fait ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501